Le couple Grolliot est-il en danger dans ICI tout commence ? Jaloux de Marius, Elliot décide de faire un vrai hack avec Greg. Michael Mittelstadt revient pour nous sur cette annonce inattendue et sur la crise que traverse le couple durant l'arche d'été. Le couple le plus populaire d'ICI tout commence va-t-il faire les frais des événements étranges qui se produisent à LHO accent circonflexe TEL Beaumont, où se déroule la finale du championnat national de pâtisserie ? Tandis que Greg, Michael Mittelstadt, et Marius Damas Roy sont confrontés depuis quelques jours aux menaces d'un corbeau bien décidé à jouer avec eux, Elliot, Nicolas Anselmo, peine à cacher la jalousie que suscite chez lui la complicité retrouvée entre son petit ami et l'ami d'enfance de ce dernier. Et la situation ne va pas tarder à atteindre son paroxysme. Dans l'épisode du Feuilleton quotidien culinaire diffusé ce soir sur TF1, et d'or est déjà disponible sur Salto, Elliot va en effet prendre une décision radicale qui ne devrait pas manquer d'inquiéter les fans du couple Grolliot. Excédé par les secrets de Greg, qui se montre très distant et passe de plus en plus de temps avec Marius, Elliot va confronter son petit ami et lui demander son détour s'il le trompe, avant de lui annoncer qu'il souhaite faire un bréac. On a beaucoup discuté de la décision d'Elliot avec Nicolas au moment de tourner cette séquence, nous a expliqué Michael Mittelstadt lors d'un récent entretien au sujet de l'arche d'été d'ici tout commence. On en a ri en se disant « Allez, encore un bréac ! ». Il s'aime, il se déchire, c'est comme ça, ça fait partie de la recette pro Elliot. Mais il n'y avait pas encore eu de bréac impulsif, jusqu'à présent, auparavant, c'était assez réfléchi, il y avait une discussion. Ça ne peut pas marcher, on ne peut pas être heureux sans rapport sexuel, ce genre de choses. Mais là, on a voulu aller chercher quelque chose d'autre. L'émotion, la jalousie l'emporte. Et du coup Elliot ne peut que suivre la coupe de l'émotion, donc il décide de faire un bréac avec Greg. Quant à Greg, il est dans le rush à ce moment-là car il cherche la chef matraie, et il ne sait pas comment réagir, poursuit l'interprète de Greg de Lobel. Je crois même qu'il donne un coup dans le mur. Il ne sait pas, même physiquement. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, parfois on dit des choses qu'on ne pense pas. Et on réagit sous le coup de l'émotion. On n'est plus maître de ce qu'on dit ou de ce qu'on, c'était ça qu'on cherchait. Après, qu'est-ce que ça va amener par la suite ? Greg a accepté la sexualité d'Eliott. Pas de panique pour autant, tout porte à croire que cette pause dans la relation de Greg et Elliot ne durera pas d'être en rafin. Dès que Elliot aura compris ce que traverse l'homme qu'il aime à cause du corbeau et de la disparition d'Alban. Mais là où l'intrigue estivale d'ici tout commence est particulièrement intéressante vis-à-vis de Grolliot. C'est dans le sens où, par le biais de l'arrivée de Marius, elle fait ressurgir la question de la sexualité d'Eliott au sein du couple. Certains fans ont d'ailleurs récemment exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux par rapport au traitement par les scénaristes de la sexualité du personnage de Nicolas Anselmo, estimant que Greg est parfois à la limite de vouloir forcer Elliot à avoir des rapports intimes avec lui, ou qu'Eliott s'y sent contraint à cause de telle ou telle situation. Pour Michael Mittelstadt, ça ne fait pourtant aucun doute, Greg a accepté la sexualité de son petit ami. Et cette nouvelle intrigue d'ici tout commence a plutôt vocation à montrer que, désormais, Greg en est arrivé à un stade où il doit gérer ses pulsions et apprendre à entretenir la flamme. Je pense vraiment que Greg a accepté la sexualité d'Eliott. Il le dit souvent, il aime et il taire, mais je pense que ça rejoint cette idée de pulsion émotionnelle, ou animale, contre Michael Mittelstadt à notre micro. Il y a toujours cette dichotomie qui se crée entre Greg, tu sais que ça ne peut pas marcher et oui, mais j'ai envie, donc j'ai l'impression qu'avec cet archon vient creuser dans les méandres du couple. Au début, une relation c'est toujours très beau, très chouette, et au bout d'un moment il faut entretenir la flamme. Et je pense que c'est ce que les auteurs ont voulu toucher à travers cette intrigue. On a dépassé le stade de la sexualité, je ne peux pas. Greg fait avec, mais l'étape d'après c'est je dois gérer ma pulsion sexuelle animale, mon envie, par rapport à l'amour que je ressens pour mon mec parce que lui ne peut pas, et je le sais. Et lorsqu'on lui demande s'il pense que les scénaristes d'ici tout commencent aux rangs un jour vraiment séparés Greg et Eliott, sous peine de menace de mort de la part de la fan base de la série et du couple, Michael Mittelstadt répond, non sans humour, je crois qu'ils reçoivent des menaces de mort quoi qu'il arrive rire. Mais c'est une séparation, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que ça amène quelque chose de très important derrière. En tout cas, je sais que pour le moment ce n'est pas prévu. Voilà qui devrait rassurer les fans de Pauliott, quoi qu'il se passe dans les prochaines semaines à LHO Accent Circonflexe, TEL Beaumont et à l'Institut Auguste Armand, leur couple préféré a encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501